année 2024 difficile avec le printemps le soleil a du mal à venir cette chaîne existe depuis 2017 en tout cas j'ai commencé à faire des vidéos sérieuses depuis 2017 depuis que j'ai eu un véritable éveil de conscience par rapport à la politique relations humaines etc bon bref aujourd'hui je voudrais donner mon mes conseils pour 2024 qui seront un peu spéciaux mais je pense que qui suit ma chaîne sérieusement pourra reconnaître que l'actualité m'a toujours donné raison voilà pour l'instant je n'ai pas vu de contre-exemple peut-être y en a-t-il mais j'ai tort tu t'es trompé lourdement sur tel ou tel sujet à chaque fois j'ai eu raison bon c'est pas pour me vanter je m'en fous c'est juste pour essayer de prendre des décisions et essayer de comprendre se dire on est dans quel monde et comment on peut y faire face alors je vais vous dire quelque chose qui va être un petit peu difficile peut-être à digérer mais je m'inclue dedans bien sûr il ya une destruction programmée des relations humaines du monde de l'écologie de tout ce que vous voulez et c'est pas le sujet mais je préfère le préciser il ya une destruction programmée en tout cas en occident depuis très longtemps trop longtemps pour que on s'en soit rendu compte par nous mêmes c'est à dire qu'à chaque génération qui passe il ya une certaine forme j'allais dire de progrès mais de envie différemment voilà pour simplifier pour simplifier on vit différemment de nos parents qui eux mêmes ont vécu différemment de leurs parents ce qui fait qu'à un moment donné les petits enfants ne vivent plus du tout comme leurs grands-parents voilà c'est carré c'est simple mais il faut comprendre que dans ce schéma là il y a toujours des bonnes choses et des mauvaises choses tout changement implique des bonnes choses et des mauvaises choses comme je l'ai déjà expliqué la libération sexuelle ben c'est bien on baisse voilà c'est cool à une époque où où tu étais empêché de faire quoi que ce soit on voit ce que ça donne en inde en tout cas avant c'était comme ça en inde c'était une société de violeurs parce que les hommes et les femmes par ailleurs n'avaient pas accès au sexe donc au bout d'un moment ben la nature est ce qu'elle est puis ben ça ne sa part dans un autre extrême encore une fois bon donc libération c'est une chose en bien et en mal puisqu'après on se retrouve avec je crois que c'était ce qui font qu'il paraît dit pergamie ou ben oui la femme recherche toujours son meilleur partenaire c'est normal c'est c'est logique mais la société n'est plus celle d'avant donc on se retrouve avec une minorité d'hommes qui ont accès à tout et tout le reste qui crève quoi c'était pas le sujet de cette vidéo c'est un exemple si je dois donner un conseil j'ai si j'expliquais simplement que d'une génération à une autre on vit différemment et qu'il ya du bien et du mauvais voilà ok on est parasité on nous a installé ce qu'on appelle des logiciels malveillants puisque j'essaye de m'adapter à l'époque et de parler en termes actuels et c'est vrai que ceux qui parlent de ça parle un petit peu en formule d'ordinateur pour qu'on comprenne plus facilement les gens comprennent mieux je surveille mes enfants qui jouent au foot au passage on comprend mieux donc logiciel malveillant ou virus c'est c'est ce qu'on nous a installé dans la tête en fait d'accord des mauvaises choses donc je vais faire court puis je vais jouer au foot aussi si je devais donner des conseils à mes enfants aussi j'étais célibataire sans enfants les conseils que moi je suivrais pour moi même j'irais dans un pays de préférence pauvre pour bien des raisons déjà pour la réussite pour plein de choses quand un pays est habitué à être pauvre de lui-même les gens d'eux-mêmes les gens ne vont pas forcément se bouger le cul outre mesure parce qu'ils sont habitués à la pauvreté donc se défoncer pour faire plus ça leur vient pas à l'esprit ils ne sont pas formés pour faire d'autres choses c'est pour ça que il ya des gens qui viennent de l'étranger des français des américains ce que vous ce que vous voulez qui viennent dans certains pays et qui rapidement sont numéro un comme j'ai pu le voir à une époque un français qui était parti faire de des croissants et des pains au chocolat au brésil il est millionnaire aujourd'hui multimillionnaire pourquoi parce qu'il est arrivé avec un savoir-faire qui était bidon mais dans une société où les gens n'avaient pas l'habitude de se bouger le cul voilà je voulais pas spécialement approfondir là dessus mais c'est fait les pays pauvres ont bien des choses à à nous apprendre le socle familial c'est à dire la structure familiale le patriarcat deux parents des enfants ça c'est primordial donc ça c'est les conseils que je donnerais voilà pourquoi un pays pauvre parce que les gens sont obligés de compter les uns sur les autres chacun à son rôle l'homme l'homme la femme la femme la pauvreté parce que ça réunit les gens le socle religieux pour simplifier la spiritualité parce qu'en fait aujourd'hui notre monde est totalement pourri nos cerveaux sont complètement pourris je m'inclus dedans si bien que on va sur une auto destruction qui est programmée certes mais on va sur une auto destruction je sais que ça peut être compliqué pour eux pardon beaucoup d'entre vous parce que comme le temps a passé que les générations d'avant c'est à dire que ton arrière grand père ou arrière arrière grand-père arriverait aujourd'hui te dirait ou arrière arrière grand-mère bien sûr te dirait non mais attends tu es mon arrière arrière petite fille j'ai pas eu un dixième de ce que tu as eu et tu fais ça de ta vie et inversement pour les hommes bien entendu ces hommes nous diraient mais attends je me suis battu j'ai été à la guerre j'ai fait ci j'ai fait ça tu as tout ça toi et tu en fais rien tu es en train de pleurnicher sur facebook des faux combats des machins des mais tu as tout ce que tu veux pourquoi tu n'en profites pas et dans un pays pauvre ou dans des régions pauvres ça peut être en asie ça peut être en amérique du sud ça peut être en afrique ça peut être dans les pays de l'est où vous voulez vous retrouverez ça ça des gens qui aimeraient en fait tout simplement avoir plus de confort qui aimeraient avoir plus de liberté des hommes qui aimeraient pouvoir avoir d'autres femmes des femmes qui pour qu'ils aimeraient avoir d'autres hommes il se taira il se taira toutes les libertés que l'on peut avoir ici en occident donc pays ou régions pauvres avec une spiritualité très forte peu importe la religion je vous dirais n'importe quoi la thaïlande vraiment n'importe quoi des pays comme ça où quand tu vas visiter tu vois les gens à quel point ils sont soudés parce qu'ils n'ont pas le choix on va pas se mentir ils n'ont pas le choix ils sont très religieux tout le monde peut compter sur tout le monde voilà donc si aujourd'hui tu vis dans ce pays ou en tout cas dans un pays occidental que tu comprends le français et que tu dis moi j'aimerais avoir une vie de famille tu es un homme tu n'as pas de femme ou tu es une femme tu n'as pas d'homme ou que sais-je ça ne te convient pas tu tombes sur cette vidéo bon bah je t'encourage à te barrer le plus vite possible et à vite redevenir une femme redevenir un homme peu importe la situation ou qui tu es et vite de réapproprier tout ça le contact à la terre le contact à tes ancêtres voilà ce serait ce serait mes conseils 2024 honnêtement moi sans enfants ni rien je sais ce que je ferais je partirai peut-être en thaïlande je sais pas mais j'en ai marre de ce monde en fait donc je me retrouverai une femme la simplicité l'efficacité la simplicité une femme des enfants de préférence au bord de la mer ça peut être sympa il ya le contact à la nature à la terre puis à l'océan à la mer en tout cas et ouais la simplicité parce que c'est ça la vie en fait on s'est incarné peu importe vos croyances on est là on est incarné et on est là pour vivre des choses selon moi le plus simplement possible le plus sereinement possible tu veux apprendre quoi dans un monde de destruction tu vas apprendre quoi en jetant tout ce qu'on te donne tu jettes ta femme tu jettes ton mec tu jettes des enfants tu n'es plus responsable de rien bon je pense pas que ce soit ça la vie je pense pas par contre qu'on puisse compter sur toi d'être une personne fiable avec du coeur avec des valeurs je pense que c'est plus intéressant moi et je vais m'amuser moi